La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 12 octobre 2021. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement à la santé mentale et rapporte des chiffres qui font peur, selon sa une. Le journal du groupe Réoumi Network renseigna en effet que le Sénégal a recensé 86 547 malades mentaux dans ses hôpitaux psychiatriques en 2020. Et selon Réoumi, qui cite le Dr Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie, la schizophrénie représente 19,4% de ce chiffre suivi de la bouffée délirante aiguë qui représente 16,4%, tandis que la dépression était à 5,4%. Ces données sont juste des statistiques hospitalières et qu'un système d'information plus global devrait permettre de documenter toutes les activités menées dans le domaine de la santé mentale, souligne Réoumi Cotéan, qui nous apprend par ailleurs que les enseignants ont fait leur rentrée. Avant les élèves, jeudi, les enseignants ont repris le chemin des salles de classe hier lundi. Une rentrée presque comme les autres si on en croit ce journal qui signale de nouvelles règles sanitaires et les masques en prime. Mais le tamoi rapporte une rentrée des classes sur fond de menace des syndicats, indiquant que rester pratiquement deux ans sans faire de grève. Les syndicats d'enseignants PIAF dont découdre avec le gouvernement leur principale revendication, le respect des accords signés en 2018 et surtout le paiement de 80 milliards de francs CFA de rappel, renseignent le tamoi qui s'interroge aux bitailles grèves sous bœuf. Ce journal fait remarquer aussi que malgré le recrutement de 5 000 enseignants, plus de 8 000 instituteurs et professeurs ont manqué à l'appel. Restons avec le tamoi qui nous apprend aussi une bataille sanglante entre partisans de Sonko et de Duduka. Cette bataille a fait quatre blessés du côté de PASTEF et chez Duduka également au compte des victimes. Informe Vox Populi qui signale que les deux parties se renvoient les responsabilités et souligne qu'il y avait jet de pierre, coup de poing et de couteau de feu. Dans Vox Populi toujours, l'administrateur de PASTEF souffle sur les brèches. Birame Sulaidio prône en effet la loi du talion. Abdul Maïlui dénonce un acte imbécile et totalement inadmissible, pendant que Dr Chertidandji parle d'attaques lâches et barbares dirigées contre Ousmane Sonko. L'as revenant sur cet accrochage entre partisans de Duduka et ceux de Sonko à Ziegenchor fait état de plusieurs blessés dénombrés et ce sont des blessés graves, précise Walfu Koutian qui titre « Sonko attaqué à Ziegenchor ». Mais s'il y a escalade de la violence, c'est que Sonko l'aura voulu. Soutien Duduka dans l'observateur, Walsan Djeju de PASTEF Ziegenchor rapporte la réplique sur fond de défiance, indiquant, je cite, « Après notre conférence de presse prévue à 11h, nous repasserons sur les lieux et on verra ». L'observateur raconte aussi l'audition à Lunakoua, l'attaque, les tirs à balles réelles et fait état de blessés graves. Des blessés graves dans les rangs de PASTEF, signale Le Quotidien, où le camp de Duduka dénonce la provocation de Sonko. Cet affrontement entre militants de la paire et de PASTEF constitue aux yeux du journal de Madjambaldiagne les heures des locales. Et les blessés sont selon 24 heures les premières victimes avant l'heure. Ce Quotidien soutient que du sang a coulé après un accrochage entre les militants de PASTEF et de Duduka de la paire. Un quart du corps de Sonko du nom de Diaw a été blessé à l'oreille. Le jeune Alibadji a été gravement poignardé. Ismaïla Dafé a été blessé et un autre jeune a vu son bras fracturé, rapporte ce journal. Et le journal Enquête s'intéresse à la longévité de certains maires, notamment Umarsar, Alunmar et Alelo, soulignant aussi qu'Ela Jimas Gueye a fait 44 ans à la tête d'Umbayenne, Ngou 6 et lui, maire d'Ungondiouf depuis 1990, et tous aux yeux d'enquête sont des inamouvibles. Mais c'est la transhumance qui constitue le moyen de conservation du pouvoir, indique Enquête, qui signale qu'ancien du PS, ancien du PDS Alelo est maintenant de la mouvance présidentielle. En tout cas, les prochaines locales sont ouvertes, selon Sud Quotidien, qui signale Benno, Wallou et Yewi en choc frontal et Gemsabop en embuscade. L'Assemblée nationale, pendant ce temps, passe de 165 à 164 députés, selon les échos qui évoquent le rappel à Dieu de Maria Mandiaï, parlementaire originaire de Goudombe. En effet, ce journal rappelle que selon le Code électoral, il est impossible d'organiser une élection partielle à 12 mois de la fin d'une législature. La liste étant épusée, Goudombe ou Nora donc plus de députés, note les échos qui nous apprend dans l'affaire du bébé mort asphyxié à la clinique Madeleine que le directeur de la clinique, le pédiatre, une infirmière et une aide soignante sont à garde à vue pour homicide involontaire. L'Obs et Libération nous apprennent aussi l'arrestation du directeur de la clinique des Madeleines, de l'infirmière et de la nurse. Restons avec Libération, qui livre l'épreuve du banditisme financier, évoquant l'affaire du terrain en toque acheté par l'ACICAP. Et nous revenons dans Réomy Cotillon, qui livre des échos du procès et de l'assassinat de Thomas Sankara pour nous apprendre que ce procès est renvoyé au 25 octobre. Ces deux semaines de renvoi doivent permettre, selon ce journal, aux avocats de la défense qui ont demandé un report d'un mois de consulter davantage le dossier. Allant au-delà des faits, le chroniqueur de ce journal constate que 34 ans après, l'Afrique se souvient de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Les Lyons, eux, sont invités à terminer le travail à Soweto par stade Le Cotillon du sport, qui fait focus sur l'affiche Namibie-Sénégal prévue à 13 heures. Comptons pour les éliminatoires du Mondial 2022 et pour l'affiche Amah Moudlo. Le report est confirmé par Sounolombe, qui informe qu'initialement fixé au 25 décembre prochain, le combat est envisagé entre février et mars 2022, ce qui referme ce tour des journaux du 12 octobre 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.